Québec Science est un magazine qui est très important pour moi parce que j'y collabore. C'est déjà une très très bonne raison. D'une façon plus profonde, plus large, Québec Science répond à une demande qui est une demande pressante dans nos sociétés modernes, la vulgarisation scientifique, l'éducation scientifique. Et ça s'inscrit dans la bonne vieille tradition du jeune naturaliste, comme quand j'étais jeune, puis même avant moi. Une société qui est saine est une société qui est curieuse et qui est éduquée et qui est au courant du cheminement scientifique de l'humanité. C'est au moins aussi intéressant que de savoir, je ne sais pas quoi, la vie quotidienne de Lady Gaga. J'avais un professeur de science qui disait toujours, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer la même chose de trois façons différentes. Prendre la science qui est un milieu parfois impénétrable pour la majorité des gens dans les laboratoires, elle l'a menée au grand public et ça pour moi c'est pertinent. Alors, bonne fête Québec Science et j'espère que vous serez là dans 100 ans encore. Le magazine Québec Science, c'est notre magazine scientifique de vulgarisation scientifique au Québec. Pour nous, par nous, par des journalistes compétents qui vont au fond des sujets, qui parlent à la fois de biologie, d'environnement, de santé. Il y a beaucoup de liens avec le biodôme, où nous aussi on parle d'environnement, où on parle de différentes sciences. Et je retrouve souvent des liens entre ce magazine-là et ce qu'on fait dans les institutions d'espace pour la vie. Donc, le jardin botanique, le biodôme, l'insectarium et le planétarium. On parle des différentes sciences, comme Québec Science. Donc, on se rejoint sur beaucoup de points. Alors, on a souvent l'impression que la science, les grandes découvertes scientifiques, se font partout ailleurs dans le monde, sauf au Québec. C'est pas le cas. Il se fait de l'excellente science au Québec. On a des bons coups de génie et Québec Science les révèle. Quand on vit au monde, tout ce qu'on voit, c'est un mamelon, un saint. On pense que c'est ça, l'univers. Mais éventuellement, on voit toute la complexité de l'univers qui nous entoure. Et on est comme démuni devant cette complexité-là. Un magazine comme Québec Science nous aide à nous développer parce qu'il nous amène dans cette complexité-là, en simplifiant les faits scientifiques, mais d'une façon rigoureuse, en ajoutant à la science une couche d'humanité qui fait que le monde devient soudainement, non pas simplement plus attrayant, mais pour commencer, moins effrayant pour la personne qui se développe. C'est fou, mais le développement, c'est d'abord une question d'appréhender cette complexité-là de façon sécuritaire. Et moi, je pense que Québec Science contribue beaucoup au développement des personnes dans cette perspective-là. Rebonjour, Yannick Villieu, toujours l'équipe. Québec Science, c'est vraiment tout pour moi. Je suis journaliste scientifique à cause ou grâce à Québec Science plutôt. Québec Science m'avait demandé de faire un dossier sur la santé des Québécois. Ça devait faire 10 feuillets, puis ça a fait un livre qui est sorti en 1976, qui s'appelait « Deux mains à la santé », qui a été un livre assez discuté, controversé. Et ce qui m'avait fasciné et intéressé dans ça, c'est que comme journaliste, à la fois je pouvais aller du côté, bon, je fouillais le côté biologie, etc. C'était tout à fait passionnant. Je découvrais tout ça parce que je ne suis pas un scientifique de formation. Mais aussi, il y avait toute la dimension sociale, humaine, psychologique, presque politique, en tout cas sociétale de ces questions-là. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le journalisme médical. Et puis voilà, je suis devenu un journaliste scientifique qui fait beaucoup, beaucoup de médecine, beaucoup de biologie, grâce à Québec Science. Québec Science est-il un concurrent de Découverte ? Eh bien, oui et non. Oui, parce que c'est sûr qu'on aime bien avoir, comment dire, l'avantage pour la présentation d'un grand sujet au public. Je pense par exemple à ce numéro sur la planète Mars avec la mission de la sonde Curiosity. Eh bien, ça fait un petit pincement quand tu vois ça, parce que nous aussi, on va parler de ça à Découverte. Sauf que Québec Science l'a sorti avant nous. Ils nous ont scoupés. Je dois vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. D'abord, le petit Charles était heureux et fasciné d'enfin avoir un dossier sur Curiosity et la planète Mars. J'étais ravi de voir que c'était Québec Science. Puis là, je me suis dit, oui, mais nous aussi, on va en parler, mais ça ne fait rien. Je veux voir qu'est-ce qu'ils disent. Et puis, j'ai trouvé le dossier vraiment très, très bien fait. Donc, c'est complémentaire aussi parce que Québec Science nous nourrit. Et pour le public, ça leur permet à la fois d'avoir la synthèse de Québec Science, fort bien faite, et celle de Découverte, dont j'espère qu'elle sera au moins aussi bien faite. Bon demi-siècle pour Québec Science, voilà. Québec Science vient d'avoir 50 ans. Je lui souhaite un merveilleux anniversaire, un merveilleux 50 ans, mais je souhaite surtout qu'il soit encore là pour un autre 50 ans avec ses sujets tellement passionnants et tellement intéressants. Bon anniversaire Québec Science. Bon cinquantième. Joyeux anniversaire à toute l'équipe de Québec Science. Bravo pour un travail magnifique. Dans 50 ans, finalement, c'est pas beaucoup. C'est seulement la moitié d'un siècle. Mais avec les progrès de la médecine et surtout de la médecine préventive, bien sûr, les fruits, les légumes, les bonnes choses comme ça, eh bien, on va être là encore dans 50 ans pour souhaiter le centième anniversaire de Québec Science. On dira bon anniversaire, bon centenaire Québec Science. Mon cher Québec Science, c'est donc à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, joyeux cinquantième. Sous-titrage Société Radio-Canada